Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment habiller une carte mentale avec MindHomo. Sur notre structure déjà établie, nous allons mettre en forme les branches de notre carte. Pour cela, on va aller dans le menu de notre sujet. On va prendre les différents types de structures et on va cliquer dans Personnalisation des connexions. Sur cet écran, nous avons différents types d'options qui vont nous permettre de changer l'apparence de notre branche. Ici, on peut changer sur le type de la branche. Rugueux, en ligne droite, et moi je vais la laisser en courbe. Ici, on peut augmenter l'épaisseur de la branche. Là, je vais la mettre en 5 pixels. Ici, c'est la couleur. Je clique sur OK si l'aperçu me convient. Nous allons modifier maintenant l'apparence des sujets. Donc ici, je vais cliquer sur mon sujet principal, épisode. Je sélectionne, c'est le menu. Je vais prendre les options des formes et je vais lui appliquer une forme en cercle, comme ceci. Et je vais répéter l'opération pour le sujet site officiel. Je le sélectionne, je vais dans son menu. Je prends les formes et je lui applique une forme en cercle. Apportons maintenant un peu de couleur à nos sujets. Donc ici, je vais sélectionner le cœur de la carte. Je vais passer par le menu et je vais accéder aux différents styles que l'on peut mettre sur un sujet. Et je vais prendre un sujet qui m'intéresse, par exemple le topic rose, comme ceci. Alors, pour aller plus vite, je vais appliquer un style à deux sujets en même temps. Donc ici, je vais cliquer sur site officiel. Je vais appuyer sur la touche contrôle et je vais sélectionner le sujet épisode. Je vais dans le menu. Je vais cliquer sur les styles. Et je vais choisir un topic qui sera celui-ci. Voyons maintenant comment modifier la taille et la police des textes de vos sujets. Donc ici, j'ai sélectionné le cœur de la carte. Je vais passer par le menu. Je vais cliquer ici sur les options de mise en forme. Dans ce panneau, je vais pouvoir augmenter la taille de mon sujet. Donc je vais mettre en taille 24. Je peux lui mettre une couleur de fond. Je peux le mettre en gras, en italique ou en souligné, comme ceci. Et je peux également lui mettre, c'est une couleur. Donc moi, je vais le laisser en blanc. Pour aller plus vite dans la mise en page de mes sujets, je vais tous les sélectionner par la touche contrôle. Je vais passer par le menu d'un de ces sujets. Je vais aller dans l'outil de mise en forme et je vais tous leur appliquer une taille 17. Une taille 17 avec une couleur noire. Pour les sujets des enfants, je vais entièrement les sélectionner. Donc ici, on va faire une sélection multiple en appuyant sur la touche Shift. Donc ici, j'appuie sur la touche Shift et je fais une sélection de tous les sujets avec ma souris. Ensuite, je vais dans le menu de la mise en forme. Je clique sur les options de mise en forme. Je vais augmenter la taille. Donc là, je vois que ça se répercute directement sur mes différents sujets. Je vais choisir une couleur pour mon texte et je mets en gras. Pour séparer les différentes branches de notre carte, on va mettre en place un entourage. Donc ici, j'ai sélectionné le sujet des barbe à filles. Je vais dans le menu et je vais prendre l'option des entourages ou des bordures. Donc ici, j'ai différentes formes. Je vais prendre celle-ci. Et à tout moment, je peux la retirer en cliquant sur « Retirer l'entourage ». Alors pour une question d'uniformité, je vais sélectionner la branche des barbe à garçons et je vais leur appliquer également un entourage. Pour terminer, nous allons mettre une couleur de fond sur notre carte. Donc ici, je fais un clic droit. Je suis dans « Couleur de fond » et je choisis une couleur qui m'intéresse. Comme ceci. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique. On est l'ordinateur. à côté de suite. Il est développer d'autreselli- rétablés et non-inidianities e non-�� AppleldeTI.